Est-ce qu'on t'a déjà raconté comment notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam vivait le jour du Eid ? Qu'est-ce qu'il se passait dans sa maison le jour du Eid ? Comment se passaient les célébrations avec sa famille ? Comment la prière du Eid était-elle organisée et où avait-elle lieu ? Écoute ce récit. Sous-titrage ST' 501 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 c'est à dire Abu Bakr c'est un jour de fête. Abu Bakr à chaque peuple une fête et ceci est notre fête. Il s'agit là de la fête des musulmans. C'est la fête pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de l'Aïd est un jour de joie, de partage, de générosité et d'obéissance à Allah. Le terme Aïd signifie la période de joie et de réjouissance. Or la joie et la réjouissance des croyants dans cette vie d'ici bas a lieu lorsqu'ils réussissent à accomplir complètement un acte d'obéissance envers leur seigneur. D'ailleurs lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il a remarqué que les habitants avaient dans leur coutume deux jours de célébration. Alors il leur a dit ce qui signifie Allah vous les a changés contre deux autres jours. Il visait effectivement les deux jours de fête que Allah a accordé aux musulmans. Aïd al-Fitr la fête qui marque la fin de Ramadan et Aïd al-Adha la fête du sacrifice. Et pour revenir à ce que rapportait la dame Aïcha, les chants présents dans la maison du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas des chants interdits. Il n'était pas du tout question d'utiliser des instruments de musique interdits. Les chants se faisaient en tapant du douf, c'est à dire le tambourin. Et cela sans dépasser les limites fixées par la religion et sans la contredire. Et maintenant parlons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il faisait le jour de l'Aïd. Avant de sortir pour diriger les musulmans dans la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger quelques dates, en nombre impair, une seule, trois, cinq ou plus, mais toujours en nombre impair. Après quoi ils sortaient, ils dirigeaient les gens dans la prière, puis ils donnaient le discours de l'Aïd. Ainsi, contrairement au discours du vendredi, le discours du jour de la fête vient après la prière et non avant. Comment cela se passait concrètement ? Il disait sept fois le takbir, c'est à dire la parole Allahu Akbar, durant le premier cycle, la première raka'a de la prière de l'Aïd. Puis il récitait Al-Fatiha et continuait le cycle comme les autres prières. Et il disait le takbir cinq fois au début du second cycle, la deuxième raka'a, puis il continuait le cycle comme les autres prières. Puis, quand il avait terminé cette prière-là, il informait les musulmans que le discours allait commencer. Il invitait ceux qui souhaitaient rester à rester et ceux qui souhaitaient partir à s'en aller. Aussi, il faut savoir que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'accomplissait pas la prière de l'Aïd à l'intérieur de la mosquée, mais plutôt à l'extérieur, dans un lieu qui était connu sous le nom de Moussalla l'Aïd, Moussalla de l'Aïd, qui veut dire le lieu de prière de la fête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incitait ses filles et ses épouses à aller au Moussalla de la fête, donc le lieu où avait lieu la prière du Eid, comme nous venons de l'expliquer. D'ailleurs, l'honorable Sohabiyya, compagnon Ummu Atiyya, disait « Nous étions encouragés à sortir, les prépubères et les pubères, même les femmes en monstru, étaient présentes et témoignaient du bien et de l'appel des musulmans le jour de l'Aïd, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes sans faire la prière. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montrait sa joie lors de ce jour de célébration. Pourquoi ? Parce que l'Aïd est l'un des symboles rituels des musulmans. C'est un des emblèmes des musulmans. Il s'agit d'un rite de la religion que Allah tabaraka wa ta'ala agrée Et donc, montrer sa gaieté pendant ce jour particulier, c'est un acte d'adoration. Car c'est une action rapprochant de l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, montrer sa gaieté pendant le jour de l'Aïd est un acte d'adoration. D'autre part, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aïd, allait au moussallah à pied et non sur une monture. Et d'ailleurs, il empruntait un chemin à l'aller qu'il n'empruntait pas au retour. C'est-à-dire qu'au retour, il prenait un chemin différent de celui de l'aller. Puis, après avoir prononcé son discours, il rentrait chez lui auprès de ses épouses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur parlait, il les exhortait et il leur recommandait d'accomplir le bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait aux gens de montrer leur gaieté pendant le jour de la fête. Il leur expliquait également que le jour de l'Aïd est un jour béni et que le célébré est une sorte d'adoration, un acte récompensé. En effet, le Aïd est célébré en évoquant Allah, tabaraka wa ta'ala, en le glorifiant d'une glorification extrême, en glorifiant son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en croyant qu'Allah lui a accordé un degré éminent et en glorifiant les rites de notre religion, comme Allah nous l'a ordonné et comme son messager nous l'a ordonné. Les compagnons, le jour de l'Aïd, se souhaitaient aussi les vœux de l'Aïd. Ils disaient Il signifie qu'Allah agrée et récompense nos adorations et les vôtres. Et pour conclure, je dis à chaque croyant et chaque croyante, à toutes celles et ceux qui aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à toute personne ayant pris le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple à suivre, à tous les musulmans de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent ce guide remarquable, je leur dis haut et fort, il convient que nos jours soient emplis de faits, de remémorer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des invocations en sa faveur, sallallahu alayhi wa sallam, nos cœurs devraient toujours être remplis de son amour et sa glorification. Il est vrai que nous ne l'avons pas rencontré dans nos vies, dans ce bas-monde, mais Allah tabaraka wa ta'ala accorde beaucoup de grâces. Il est celui qui accorde avec profusion. Alors, multiplions les invocations en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme en disant par exemple, sallallahu ala muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je demande à Allah ta'ala, qui a fait que nous soyons de la communauté de ce guide éminent, de faire en sorte que nous soyons au nombre de ceux qui le suivent au jour du jugement. Le jour de l'Aïd, rendez-vous visite les uns les autres, offrez-vous des cadeaux mutuellement, même une tige de siwak. Et n'oubliez pas les veuves, les orphelins, les pauvres, les personnes seules. Réjouissez leur cœur en ce jour béni. Que Allah agrée vos actes de bien et qu'il nous fasse revivre ce mois béni. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah honore et élève davantage en degré notre bien-aimé Mohamed, le maître des prophètes et des messagers. Walhamdulillahi rabbil'alamin. Sous-titrage ST' 501 1. 2. 6. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 16. 19. 19. 20. 21. 21. 21. 22. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...